Alors maintenant, l'infrarouge. Donc, il faut savoir que tout corps, en effet, il rayonne de l'infrarouge. Tout corps qui est juste un petit peu chaud. Par exemple, moi dans le noir, je rayonne l'infrarouge. Je rayonne maintenant de l'infrarouge. Maintenant, je rayonne de l'infrarouge. Parce que tout corps qui est chaud, il rayonne de l'infrarouge. Si vous avez des lunettes infrarouges, vous pouvez me voir dans le noir. Pourquoi? Parce que je dégage de la chaleur. Donc, il y en a des animaux qui peuvent voir, des insectes, etc., qui peuvent voir l'infrarouge. Donc, la source qui est très simple, c'est le soleil. Ou tout simplement, le soleil tout simplement. Donc, en effet, presque tous les corps émettent des radiations infrarouges. Mais comment? Eh bien, par agitation thermique des molécules qui constituent ces matériaux-là, ce corps. Donc, la chaleur elle-même. Pourquoi la chaleur? Eh bien, la chaleur provient microscopiquement de cette agitation thermique des molécules. Des atomes et des molécules, bien entendu. Pourquoi le nom infrarouge? Parce que, tout simplement, la longueur d'onde, ou plutôt la fréquence de l'infrarouge, elle est juste inférieure à la fréquence du rouge. Donc, ça vient après, plutôt, elle est inférieure à l'infrarouge. C'est-à-dire que le rouge vient après l'infrarouge. L'infrarouge est une onde électromagnétique de fréquence inférieure à la fréquence du rouge. Eh bien, l'infrarouge, pour l'absorption. Les rayons infrarouges qui sont proches du visible ne sont que très peu absorbés par l'atmosphère. C'est-à-dire, je parle des infrarouges qui sont juste un petit peu proches du rouge. OK? Qui sont juste un petit peu proches du rouge. Parce que le rouge, on le voit. Mais l'infrarouge, on ne peut pas le voir. Les rayonnements du moyen infrarouge sont majoritement absorbés. Donc, il y en a qui passent. Il y en a un petit peu qui passent. Mais ils sont presque absorbés. Pour ce qui concerne les rayonnements infrarouges lointains, c'est-à-dire qui sont très très loin du rouge, du visible, sont absorbés par la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Donc, je peux vous écrire cela si vous voulez. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est écrire ce que j'ai là. Donc, on parle maintenant de l'infrarouge. Donc, source. Le soleil, tout simplement, comme on a dit. Et bien, en effet, presque tous les corps émettent des radiations infrarouges par agitation thermique de leurs molécules. Je peux dire qu'un corps n'émet pas l'infrarouge. Un corps en zéro degré, en zéro kelvin, c'est-à-dire le zéro absolu. Un corps en zéro kelvin, il est parfaitement cristallisé. Ces molécules ne bougent pas du tout. Ils sont figés. Ils ne bougent pas. Donc, il ne veut pas émettre de l'infrarouge, je suppose. En effet, presque tous les corps émettent des radiations infrarouges par agitation thermique de leurs molécules. Donc, bien entendu, quand je parle d'un corps en zéro kelvin, il n'y a pas d'agitation thermique. Donc, tout simplement, il ne va pas émettre de l'infrarouge. pourquoi le nom infrarouge? est-ce que la fréquence de l'infrarouge est inférieure à la fréquence du rouge? l'infrarouge l'infrarouge est une onde, bon, je vais écrire ici EM pour désigner électromagnétique, de fréquence. l'infrarouge est inférieure à la fréquence du rouge. l'infrarouge est inférieure à la fréquence du rouge, ok? l'infrarouge est inférieure à la fréquence du rouge. l'infrarouge est inférieure à la fréquence du rouge. Nous, êtres humains, donc on a le visible, là je parle de la fréquence, ok, donc de f, de la fréquence. Donc vous avez ici le rouge et vous avez ici le violet, c'est simple. Donc juste avant vous avez le bleu, etc. Ici, puisque la fréquence de l'infrarouge est inférieure à la fréquence du rouge, on l'appelle infrarouge. Donc IR, ok, infrarouge. Puisque la fréquence de ce qui vient après le violet est supérieure au violet, on va l'appeler ça ultraviolet, donc UV. Donc les rayonnements infrarouges Ok, je vais écrire comme ça. Donc là, les rayonnements infrarouges proches du visible ne sont que très peu. Donc est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous le voyez ? Ok, j'espère. Donc ils ne sont que très peu absorbés par l'atmosphère. Les rayonnements IR Bon, je vais dire les rayonnements, ok ? R c'est pour rayonnement. Du moyen IR Du moyen infrarouge Eh bien, ils sont majoritairement Absorbés. Les rayonnements IR lointains Donc là, j'ai devant moi ça, donc je vais expliquer. Donc les rayonnements infrarouges proches du visible, donc je parle des rayonnements qui sont proches de là, ok ? Qui sont proches du visible, sachant que ça c'est le visible, ok ? Ça c'est le visible. Les rayonnements moyens, c'est-à-dire que je parle de ça par exemple, ok ? De ça. Les rayonnements lointains, je parle de ça par exemple. Donc, les rayonnements infrarouges lointains Les rayonnements sont absorbés par la vapeur d'eau Et Le dioxyde De carbone De l'atmosphère J'espère que cela est bien clair Donc, ce n'est pas vraiment très difficile Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a même pas d'équation Donc après, on va parler un petit peu de notre lumière qui nous est chère De la lumière en effet, qu'on peut appeler aussi le visible Merci pour votre attention Merci pour votre attention